Sous-titrage ST' 501 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 Hey, est-ce que cela veut dire que je ne vais pas toucher ton corps? N'oublie pas les thèmes, s'il te plait. Eh bien, je vais me coucher à même le sol. Comme tu veux. Ah, salut. Désolée d'avoir débarqué dans ta chambre sans toquer. Je ne savais pas qu'Otra avait dormi là. Non, mais maman, ça va, ça va. C'est vrai qu'elle a dormi à la maison et elle a dormi dans le lit pendant que moi j'ai dormi à même le sol. De toutes les façons... Bonjour. Bonjour papa. Salut chérie. Alors, à quelle heure êtes-vous revenu la nuit dernière? Eh bien, Greta... Parce qu'elle ne pouvait pas entrer dans la maison et j'ai dû l'amener ici pour passer la nuit. Vraiment? Oui. Mais... Pourquoi sa maman lui a fermé la porte? Eh bien, maman, c'est une longue histoire. Tu sais, depuis le décès de leur papa, elle se comporte bizarrement. Et sa vraie mère? Oui, oui, mais je ne sais pas pourquoi elle fait comme ça. De toutes les façons, c'est bien que tu la soutiennes. Oui. Oui, je l'ai fait parce que c'est la femme que je vais épouser. Et si tu veux l'épouser, pourquoi est-ce qu'elle a dormi sur le lit et toi sur le sol? Eh bien, nous avons eu une entente la dernière fois. Mais Ken, où est ton frère? Il doit être dans sa chambre. OK. Tous les trois, nous devons causer. Peut-être plus tard dans la soirée. OK? D'accord, papa. De toutes les trois, hein? De toutes les façons, quand vous serrez en train de causer, je serai dans ma cuisine en train d'apprêter le petit déjeuner. OK? OK! Papa, je pense que tu devais recruter une femme pour aider maman à faire tous ses trucs de cuisine. Je ne peux pas la forcer si elle ne veut pas faire cela. OK? Et en plus, tu sais que ta maman travaille dur. Oui, papa, nous savons tous qu'elle travaille beaucoup. Mais de toutes les façons, je suis dans ma chambre. Jeune homme! Fais très attention à moi. OK? D'accord, papa. Mais c'est une très bonne personne. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est quel genre de question comme ça? Je suis en train de la chasser. Quelle fille? Tu ne connais pas cette fille qui vit dans cette maison? Est-ce que tu parles de ma soeur? Mon amie, ne m'énerve pas ce matin, tu m'as bien compris. Maman, tu exagères déjà. Qu'est-ce que Audrey t'a même fait? Écoute, peux-tu bien fermer ta bouche ou tu vas partir avec elle? Mets ça par terre, mets ça par terre. Bonjour maman. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce que mes choses font ici? D'où sors-tu? J'ai passé la nuit chez mon petit ami parce que tu as fermé le portail la nuit dernière. Ah, comme tu as déjà pris le goût de dormir chez ton petit ami. D'ailleurs, ça c'est une bonne occasion. Prends tes bagages et vas dormir chez cet idiot. Tu voulais que je dorme où la nuit dernière après que tu aies fermé le portail? Dans la rue? J'apparais baissée. Ecoute jeune fille, je ne pourrai plus coopérer avec toi dans cette maison. Dès maintenant, tu ne pourras plus vivre ici. Tu n'es pas sérieuse? Tu penses que tu peux me chasser de la maison de mon propre père? Le fait que mon papa soit mort ne fait pas de moi un enfant de la rue maman. Oui, je te comprends très bien. Sache-le que c'est fini. Ecoute, ton père n'est plus en vie donc l'histoire est finie. Je ne peux pas accepter ça maman. Ecoute-moi, va chercher quelqu'un pour appeler ta maman. Tu ne vivras plus ici. Le docteur a eu raison de dire que j'ai une dépression mentale. C'est bien toi qui es folle. Tu pensais que tu es intelligente? Tu oses de m'appeler maman? On t'a dit que ça me plaît. Ecoute Audrey, je ne suis pas ta mère biologique. Tu m'as compris? Qu'est-ce que tu veux me dire maman? Oh, tu m'as entendu. Alors, c'est la raison pour laquelle tu me détestes autant. Regarde, la seule raison que je t'ai laissé dans cette maison, c'est à cause de ton père. Il devrait normalement te dire qui est ta vraie mère. Audrey, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mon seul travail ici, c'est de prendre soin de ma fille. Mais maman, ce n'est pas bien ce que tu fais. La ferme! Toi idiote. Jésus. Ecoute, dégage. J'avais prévenu à ta mère lorsqu'elle se permettait de voler mon mari à Lagos. Mais elle a refusé. Et voici maintenant les conséquences. Si tu savais ce qui est bon pour toi, dégage d'ici. Ecoute une chose. A propos de cette maison, oublie ça. Parce que ton père n'a rien fait pour la construction de cette maison. Je me suis permis de vendre ma boutique à Lagos pour construire ce building. Tu vois? Dégage maintenant avant que je ne te fasse quelque chose de mal. Allez, dégage! Arrête, maman. Dégage! Tu veux la souille? Suis-la! Vas-y, suis-la! Dégage! Apporte ça! N'aimais plus jamais tes pieds ici! Va me fermer le portail, stupide! Et mes regards... Psss! 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 Pth! Psss! P... C'est parti ! Attends, 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 attends. Regarde quoi. Tu vois, tu vois, on le laisse là, gars. J'ai fait tes chiffres là, c'est vrai. Attends toi là, tu te dirais... Si tu te rendais mal à chiffre là, tu te dis. Attends moi là. Papa. Hé, papa, ça dit quoi? Ouais, comme d'habitude. Alors? Ça dit quoi, Pate? Hein? Ecoutez donc, tu grandis, ok? Tu dois apprendre à parler. Si c'est une grande personne que je t'accueille, tu vas pas lui dire. Ça dit quoi? Désolé papa. Alors? Comment vont les affaires papa? Et les business? C'est quoi? Oh non, non, rien, rien. Rien, rien, rien du tout. Eh bien, vous voyez. Je vais vous appeler tous les deux. Qu'est-ce que vous deux là? Vous foutez avec vos filles? Maintenant que vous avez fini avec le service de la nation. Ken? Mais pourquoi moi? Mais tu es celui-là qui est le plus proche de lui. Donc, rebolle lui. Je te demande parce que c'est clair ce que moi je fais. Mes longues études. Eh bien, moi je vais continuer avec mon master et lorsque j'aurai fini, après quoi je chercherai comment travailler pour toi ou avec toi, je suppose. Tu l'imagines? Oui, j'imagine. Alors, dans quelle école aimeriez-vous continuer vos études? Oh papa, je préfère rester au Ghana pour les études. Eh bien, pour moi, c'est direct à Mokolo. Tu ne veux pas être sérieux? Eh bien, je parle de vos réflexions et tuerai. Oui, sois sérieux. Eh bien, papa, je suis désolé. J'ai déposé mes dossiers dans certaines écoles. Donc, aussitôt que j'aurai ma mention, je te ferai savoir. Bien, bien, bien. Eh bien, votre maman et moi, on va voyager pour Londres pour le week-end. Et je voudrais que vous preniez soin de la maison, d'accord? Vous me comprenez? Oui, papa. Papa, tu as dit ce week-end? Oui, ce week-end. Mais ce week-end, je devrais être à très vite. Oh, ok, ok. Ton frère va s'occuper de la maison, ok? Tu as suivi ça. Je l'ai entendu, je ne suis pas un enfant. Je vais te traiter. Tu l'as pratiquement grandi, ok? Papa... Oh, ok. On se voit plus tard, ok? Eh, mes petits frères... Allons, ferme ta bouche. Qui est ton petit frère? Allo? Quoi? Oh, ok, ok, ok. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Dis-moi où tu es, hein? Ok, d'accord. J'arrive tout de suite, ok? Qu'est-ce que c'est? C'est Audrey. Elle me dit quelque chose comme qu'elle a été chassée de la maison. Quoi? Regarde, je reviens tout de suite, ok? Meuse... Ça, c'est vraiment étrange. Qu'est-ce que... Ou bien est-ce que c'est parce qu'elle reste ici, dans cette maison-ci? Oh! C'est une petite maison. 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 Sous-titrage ST' 501 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 La mort de vos parents est un grand malheur pour tout le monde Mais en tant qu'avocat de la famille, je vais me rassurer que tout reste intact Je vais contacter le directeur par intérim pour me rassurer que rien ne bouge Je crois que je vais m'en aller maintenant Merci beaucoup monsieur Merci beaucoup Ça va aller Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Hey Ah oui Ça va ? Est-ce que tout va bien ? Vas-y Tu sais que je peux pas répondre à cette question Je me sens tellement seul, tellement vide Je sais Je sais Je sais Où est-il ? Il est sorti Puis-je partager quelque chose avec toi ? Bien sûr que oui C'est à propos de mon frère Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Tu sais qu'il a toujours un peu de négligence dans sa vie, n'est-ce pas ? Je comprends pas ce que tu lui dis par là Avant que quelqu'un ne soit avec toi Il avait eu beaucoup de relations vraiment bizarres Il changeait de fil en désordre et il couchait avec n'importe quelle fille Mais avec toi Il a quelque chose de spécial Je sais pas comment tu as fait Mais tu as réussi à l'encadrer Je sais que tu n'as pas vu ça Mais Je sais de quoi est-ce que je parle Maintenant que nos parents sont partis Autre Je voudrais que tu le gardes Comme ton enfant Oh bien sûr C'est sérieux Hervé Tu es assez amusant Tu m'as dit ça plusieurs fois déjà Je t'ai dit Je suis vraiment sérieux Écoute J'aime ton frère vraiment Et je sais qu'il m'aime également Je sais que tu l'aimes Je sais que tu l'aimes vraiment Tout de même Je vais t'appréter nos 100 ans Alors où est-ce qu'on va ? Tu veux sortir ou pas ? Ok Dans 5 secondes m'appréter ok ? Ok Ne bouge pas hein J'arrive J'arrive tout à l'heure Ok je suis là Sous-titres par Jérémy Diaz Alors beau garçon, je peux me joindre à toi? Tu es qu'un n'est-ce pas? Oui. J'ai plusieurs fois attendu par le toit. Mais moi je ne t'ai jamais vu. En fait, je m'appelle Maya. On peut être amis? Pourquoi pas? Bonne chose. Tu peux m'offrir un verre cher ami? Bien sûr. Euh... Bah main! Euh... 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 Plante plutôt ça. Je suis sûr qu'il va bientôt arriver. Merci. 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 tu es à la maison oui j'ai fait juste d'arriver bien je voulais juste me rassurer que tu es arrivé et bien je vais bien merci beaucoup on se verra peut-être plus tard non ok passe une bonne nuit bonne nuit sugar oh bébé tu vas beaucoup me manquer tu vas également me manquer mais ne t'en fais pas je te verrai toutes les 15 minutes tu sais que le campus est proche non mais c'est toujours un fait maman de prendre soin de toi comme un fils alors qu'est ce que c'est non c'est juste que tu sais que tu peux très bien rester ici c'est pas comme si tu partais à l'école chaque jour que tu avais les cours chaque jour mais tu sais bien que je dois me concentrer alors il est impératif que je reste campus mais rassure toi à chaque fois que j'ai un petit temps je viens d'aller te voir ok surtout maintenant que tu payes maintenant ne parle pas de ça ok mais je suis juste reconnaissante franchement je sais merci pour tout ce que tu as fait pour moi je t'assure je sais je sais je sais je te connais déjà ok t'es prêt maintenant Sous-titrage ST' 501 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 Calme-toi, Alvin, c'est lui qui a voulu que je fasse tout ceci. Je n'ai jamais voulu faire ça. Tu es... Est-ce la vérité? Et pourquoi je vis encore? Tu sais, tu es une très belle femme africaine, tu vois? Et je t'aime, je t'aime vraiment. C'est incroyable, pendant tout un semestre, je n'ai pas passé ici, me visiter même une fois. C'était aujourd'hui. Je suis désolé, princesse, c'est juste que j'avais beaucoup de choses à faire, c'est tout. Ça va, je te pardonne, mais n'oublie pas que le prochain semestre... Ah, Hervé! Bienvenue, Alvin. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Je cherche à savoir quoi. Ok. Ok, bébé, je m'en vais après cela. J'espère que tu m'amèneras à manger quelque chose. Ok, on va partir. Regarde un peu ce qu'il y a là-bas. Ok. Mon amour, donne-moi juste quelques minutes. Laisse-moi voir ce qu'il y a ici à l'intérieur. Pas de problème. Quoi? Jésus-Christ! Audrey, toi? Toi nu? Avec un dame? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Regarde, regarde! Oh, c'est bien ce que je pensais. Attends, voyons ici. Quoi? Oh mon Dieu! Audrey! Audrey! C'est toi? Audrey! Audrey, c'est toi! Comment? Comment? Ceci va t'apprendre, petit frère. Ce que tu pensais que c'était moi. Et c'était pas ça. Pendant que toi, tu me suspectais, moi je t'entraînais à enquêter pour toi. J'ai engagé les gens qui l'ont suivi, espionnés et qui ont travaillé pour moi. C'est parti. À Frée de la Marseille, j'en ai pas à acheter pour moi. Et moi j'avais des ai mis, je t'ai arrêté pour moi. J'ai pu mais à visa t'avoir déroulé pour toi. C'est une question de l'observer là maintenant. Voilà la vérité. Non mais non Hervé ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai. Calme ta bouche. Je ne vois pas. Si de... Calme toi. Calme toi. Calme toi ça va. Calme. 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 Oh. Allez s'il te plait. S'il te plait Albi. Madengo. D'où tu pensais que tu pourrais me doubler. Je t'ai payé pour que tu en finisses avec elle. Mais tu ne l'as pas tué. Tu peux me tuer maintenant Hervé. Je ne le ferai jamais. Je ne peux pas le faire. Et avant que tu ne me tues. La police est en route. Ils sont même déjà là. Tu veux suivre la Syrie. Alors je vais te tuer avant qu'il n'arrive. Tu vas mourir maintenant. Tire sur moi Hervé. Va en enfer. Tire sur moi. Vas-y. J'ai réalisé après que Audrey était jumelle. Une fille innocente a été accusée à cause de mes fausses enquêtes. Finalement Audrey n'a plus épousé mon frère. J'avais conspiré avec cette fille pour qu'elle tue mon frère. Et elle devait aussi m'aider dans la fraude fiscale. Je devais recevoir 500 000 dollars des Etats-Unis. Mes jours maudits sont arrivés. Maintenant me voici malheureux. Bloqué. Et maintenant incasséré derrière les barreaux. Dans le regret sans aucun mot. Je vois que je t'enchaîne. Je vais te dire. Il s'est ennemi avec un 꼴�規음. Je sais. Il s'enchaîne avec mon chien. Et là, je tegrie. Il s'enchaîne, vous s'enchaîne. Il s'enchaîne que vous en avez fait. Il s'enchaîne. Tu s'enchaîne. Il y a un très bon petit peu. Il y a deux. Il s'enchaîne. Salut! Toi? C'est toi Alvin, n'est-ce pas? C'est toi Alvin! Giza! Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, l'endroit s'il ne s'est même pas un peu développé, même pas... Mais cet endroit est parfaitement comme Miami. Non, 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 pas exactement. Il manque juste une petite chose. Ok, les putes! Exactement. Oh, gars, j'ai besoin de tu jetons, moi. J'ai besoin du nego. Tout ce que toi tu connais sont que des femmes. As-tu tous comme ça? Mais je dis, tu sais même qu'on ressemble quand nous sommes comme ça, mon frère. Nous sommes la torse nue, tous seuls, deux garçons. Les gens, quelque part, ça peut dire que nous sommes des pédés, non. Mais qu'à toi aussi? Comment? Mais c'est très bien! Pourquoi? En plus, tu allais venir avec une pute que moi, je n'ai pas. Regarde-toi, mon la nature. Regarde que mes veilles de la nature. Ah, moi j'aime dire le côté-ci, l'endroit s'il y a un jar, bizarre, bizarre, là. Mais encore, on parle de ce côté-ci, le côté-ci est prometteur. Regarde, regarde la petite minute qui arrive, là. Wow! Wow! C'est la bombe! Mamma mia! Ma chérie, tu possèdes! Merde! Ecoute! Tu es prêt? Tu as une pièce? Allons-y, allons-y. Tu n'en as pas? Ah, on s'en fout de ça. Moi, je n'ai pas le temps à perdre, moi. Hé, Ken! Hé! Ce type-ci ne fait que la prostitution, moi. Merde! Regarde-toi! Idiot! Hé! Salut! Salut! Tu viens toujours seul ici? Pardon? Ah, je veux juste savoir si tu viens toujours seul ici. En quoi cela te concerne? En quoi cela te concerne? Ça ne l'est pas, ça ne l'est même pas. Je veux dire, tu es belle, tu es la seule fille dans nos aventures ici. Et tu as certainement besoin de compagnie. Je vois. Ou alors, tu es ici pour nager? Je suis venue ici juste pour me détendre. Oh, pour relaxer un peu ton esprit. Ok, dans ce cas, nous marchons-nous prêt? Oui, ça relaxe l'esprit. Ouais, bébé. Allez, essayons. Allons-y. Voilà un bon coup. Voilà un bon coup. son nom se chissait man je l'ai comme ça serré sur moi je vois la prochaine fois que je suis là tu es jaloux écoute écoute je vais commencer par lui rendre visite demain tu as l'adresse de son appartement c'est ce que je t'ai dit les hommes en noir sont plus rapides que la lumière j'ai avec moi son adresse mais j'ai aussi son numéro personnel alors que je l'enregistre au moins je n'oublie pas la parole de Dieu écoute tu es seulement chance voilà pourquoi tu as pu aborder cette fille aujourd'hui ne perds pas de cette chance là écoute ça mec l'amour ne combat pas l'amour c'est l'arc de l'attraction et de la communication des deux pôles écoute mec c'est tout ce qui te reste c'est tout ce qui te reste et ben qui t'a dit ça allez allez ah oh oh D'accord. tunnel ça fait bien ça vient de me dire si tu viens de m'amener Pourquoi tu m'appelles même d'ailleurs ? Ecoute, j'ai déjà un peu d'out et je ne veux plus te voir, alors tu peux oublier mon numéro, pute. Imagine qu'il vient de m'appeler. Mais alors mec, je ne peux pas, dis-moi simplement. Salut. Qui est salut? Oui? Et c'est qu'elle a vu, mais qu'elle veut me parler là. Et alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai de manière rattrochée. Et pourquoi? Ecoute mon frère, je sais que ton coeur bat toujours pour cette fille, ok? Pourquoi ne lui donnerais-tu pas une seconde chose? Ecoute, j'ai d'autres choses à faire avec ma vie. En tout cas, j'irai aussi à m'order du coup de la main. Tape une bonne petite et je verrai ce qui va m'arriver. Tu sais, j'ai fait un record aujourd'hui, j'ai fait 5 sur 5 ans. Ecoute, je ne veux même pas avoir tant sur quelque chose là. Ecoute, dérangeant de décision. Attends, t'as entendu complètement le record. Je suis Pascal à la fin de ceci. Attends. Allons. Ok. Allons. Ta bouteille. Pourquoi tu ne veux pas donner une seconde chance à Salih? . . C'est parti ! Comment vas-tu, chérie ? Salut, qu'est-ce que tu fais ici ? Chérie, tu sais ce que je suis venue faire ? Non, je ne sais pas. Penses-tu que je suis stupide ou quoi ? Oui, je suis désolée. Je sais que c'est de ma faute, mais je t'aime. Ecoute, tu penses que tu pourras entrer et sortir de ma vie comme ça comme si c'était rien ? Tu te souviens de la dernière fois qu'on a appelé au téléphone ? Tu m'as demandé d'aller en enfer. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans mon enfer ? Hé Louis, je t'aime. Tu sais que j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Oh, ok. Maintenant, tout va clair dans ta tête. Bébé, pardon. Donne-moi. Écoute, s'il te plaît, sors de ma vie tout de suite. Alvin, je suis désolée. Elvin, pardon. Allez, sors. Je t'aime, Elvin. Je t'aime, Elvin. Je t'aime, Elvin. Je t'aime, Elvin. On est là, sors. Va, 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 va. Pss, pute comme ça. Elle veut se mettre finissime. Elle a lâché la journée. C'est ça. Qui ça ? Va, va. Alors, as-tu eu à fréquenter ce genre de lieu avant ? Oui. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, dans le plan national et international. Ceci à cause de la nature du travail de mes parents. Partout dans le monde ? Oui. Comme en Ukraine, au Canada, aux Etats-Unis, en Hollande, en Angleterre. Avec mes parents, bien sûr. Wow. Ce qui veut dire que tu profites de la vie autant que tu peux. Non. Tu sais quoi ? La vie est plus que le voyage. À un certain moment de la vie, tu dois arrêter de voyager et te stabiliser. Oui. Pour créer sa famille. C'est une autre affaire. Presque certainement. Non, mais pas comme le business. C'est un peu plus compliqué que ça. Ok. As-tu donc un nouveau plan pour des entretences? Je ne sais pas, mais... Tu sais, de le jour, les bons hommes sont difficiles à trouver. Ils viennent juste te faire un tour repas. Bonne chance. Quoi ? Non. Ça va. Je te souhaite le meilleur. de milliers d'enfants, mais c'est vrai. Voilà, c'est sans finaring. Alors, c'est ici, alors ? Ouais merci. Voilà, c'est vrai. Ah,le à l'autre. Ça va Adria. Tu n'as pas besoin de me remercier pour le fait que je te traite comme une princesse. Vraiment? Je vois. Alors? Alors? Rien n'a à amuser mais pourquoi tu ris? Mais toi aussi tu es en train de rire. C'est juste devenu comme ça. Bref, c'était génial de passer ce bon temps avec toi. Oui, j'ai profité de chacune de ces secondes passées avec toi. Tu sais, c'était merveilleux? Et tu es merveilleux. Alors, je dois partir. Rassure-toi d'aller directement. Mais alors, je veux aller ailleurs, comment c'est ce qu'on est à la maison? Puis-je te faire confiance en ça? Tu sais quoi? Quand je vais arriver à la maison, je vais te laisser. D'accord aussi. Ok, passe une bonne nuit. J'ai oublié la portière. Ok, ça va aller. C'est bon. Bye-bye. Bye-bye. Hey Al. Tout seul comme d'habitude. Alors, ça dit quoi? Il n'y a pas de nouvelles? Je pense que ça me qu'il y a passé ici. Il n'y a pas de nouvelles. Attends, attends, attends une minute. A-t-elle été capable de te convaincre ou c'est-ce que ça? Pas pour cette fille. Bref, comment était ta jeune avec la fille? Non. Ah, c'était pas du tout mal. Et elle était vraiment sous bon traitement. Et très bientôt, elle va être dans mes bras. Hmm, hmm, baby. J'espère que tu prendras celle-ci au sérieux. Ah, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, peu importe combien ton corps est brisé. Tu dois quand même sentir c'est un sens en toi. Ouais. Écoute, je suis sérieux. Ouais, elle est jolie, elle est intelligente, elle a de la classe. J'espère juste que bientôt j'aurai un petit caleur. Tu sais, tu sais, je sais, tu es déjà responsable, tu vois. Mais tu as fait fausse route sur la mauvaise fille. Mais je te promets, je vais rester avec celle-ci. Et je te promets que ça va durer. Merci. Pouf, pouf. Gars, je m'avais pris un dogeman. Hmm. Fais, tu ne dors pas sur la chaise parce que ta sière va vraiment salir ça. Ah, tu es fou, toi. Ah, je suis fou. Ah ah ah, oh, oh. Ah ah ah, oh. Ah 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 ah. On s'est bien battu, n'est-ce pas? Ah ah ah. Je pense qu'elle a été coupable. Ce que tu peux prouver dans ce problème, tu te souviens, c'est ce que tu sais. Ce travail n'est pas bien comme je le pensais. L'agent crompe les bonnes actions. Quoi? Tôt ou tard, j'abandonnerai ce boulot. On se voit demain, je ne peux plus t'écouter. Quoi? Zindia? Je ne sais pas, tu n'auras pas de renversation. Lâche-moi, je n'ai pas ton argent, tu me laisseras partir. Pourquoi? Laisse-moi partir, quel est ton problème? Tu m'insultes? Lâche-moi, quel ci ne va pas? Laisse-moi tromper dans toi! Tu dois partir ! Lâche-moi ! Qu'est-ce qui ne va pas ici ? J'y suis obligé ! Ah oui, c'est toi ? Mais lâche-moi ! Quel est ton problème ? C'est quoi ? Lâche-moi ! Tu veux bagarre avec mon bien ? Qu'est-ce qui se passe ici ? S'il vous plaît ? Cette pute est une voleuse ! Je l'ai amenée chez moi pour la nuit ? Elle a volé mon pot de monnaie et sortait la main au commissariat d'avant ! Patientez, patientez ! Ouvrez, ce qu'il dit est vrai ! Je n'ai pas tout le temps de la terre pour attendre ! S'il vous plaît, l'argent c'est combien ? J'avais 125 ganasidis dans mon pot de monnaie ! Ok ! Si je vous donne cet argent, vous la laisserai partir ? Mais pourquoi pas ! Si j'ai mon argent, elle va partir ! Ok ! Tenez ! Tu es sûr que c'est ça ? Oui, vous pouvez le compter ! Tu as la chance ! La prochaine fois ! Ordrey ! Ecoute ! Tu feras mieux de ne rien dire ! Ecoute, Ordrey ! Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça ? Ecoute monsieur, faisons compte si on ne vient pas de se revoir, ok ? Laisse-moi partir ! Non ! Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me dises ce qu'il se passe ici ! En fin, j'en ai assez de toi ! Laisse-moi partir ! Ouvrez, Ouvrez, s'il te plait ! Qu'est-ce que tu as habitué comme ça ? Je vois que je peux te déposer ! Merci beaucoup ! Mais je peux bien prendre soin de moi ! Grâce à la prostitution ! Au revoir, n'est-ce pas ? Chacun de nous a la liberté de choisir ce qu'il veut faire dans sa vie ! Nous sommes tous différents ! S'il te plait ! Ecoute, Ordrey ! Je ne sais pas ce que tu as habitué ici ! Mais je t'ai perdu pendant trois bonnes années ! S'il te plait ! Prends cet argent ! Ma carte ! Et appelle-moi ! S'il te plait ! Si tu penses que je vais t'appeler, tu te fous de l'oeil dans le jusque-court ! Comment tu te trouves avec moi ? Cette maison est très belle ! Vraiment ? Oui, elle me plait ! Alors, qu'est-ce que tu fais ? J'aurais des problèmes avec ce que je fais ! Bien, ça c'est un héritage de mes parents ! Si tu pouvais, ça m'a toute la pression qu'il y a avec ça ! Ca ne me dérange pas ! Les grands hommes laissent l'héritage sur l'épaule de leurs enfants ! Oui, ça se voit ! Allez-y, on va voir l'intérieur ! Merci ! Bienvenue là ! C'est le salon ici ! Waouh ! Elle est pas mal ! Ok, s'il te plait ! Assez-toi ! Merci ! Alors, qu'est-ce que je peux t'offrir ? N'importe quoi ! N'importe quoi ? Ok, je t'apporte donc quelque chose ! Ok ! Salut ! Salut ! Désolée de vous avoir fait peur ! Je vais bien ! Hey ! Al ! Hum ? Ça dit quoi, Al ? Ah ! Et mon frère ? Mais alors, ça dit quoi ? Hein ? Y'a pas ! Mais je pensais que tu étais hors de la ville, man ! Ah ! Comme tu peux le voir, je suis déjà là ici ! Ah ! Tu es déjà là ! Ah ! Ok, je suis désolée hein ! C'est mon frère ici, je te donne mon ami de frère ! Il est toujours avec moi quand je l'ai trop plait ! Celui qui est mon ami, mon frère, mon protecteur, mon défendeur, tout ça tu vois ! Il s'appelle Al. Il s'appelle Al. Il s'appelle Al. Il s'appelle Al. Voilà ma petite amie Gézel. Avril, t'es un ventreur. Le plaisir est le mieux. Tu es la bienvenue. Tu m'as jamais dit que tu avais un frère. Mais il s'est déjà présenté lui-même. Bien, je voulais aussi te faire une surprise. Je t'ai aperçu avant. Mais non, c'est pas un nom de frère. Oh vraiment ? Ah oui, c'était un plaisir d'un nom de frère. Le plaisir est le mieux, Al. Al, comment viens-tu de l'appeler là ? Il n'y a que moi qui ai le droit de l'appeler de cette manière là. Ne fais pas attention à lui, ça, ça me va. Je vais vous laisser vous amuser, ok ? Al, mais viens nous rejoindre non ? Non, amusez-vous. Il est mignon. Ouais. Les gens m'ont cessé de le dire depuis que nous sommes enfants. Alors maintenant, plus j'avais autant d'attention. Beauté noir. Rien, je t'entendais parler. Parler? J'ai plutôt envie de t'embrasser et je suis fatigué de parler. Demain. Ah, putain, merde, c'est quoi ça ? Faut qu'on parle. Mais alors, on peut parler demain, il est trop tard là. Et puis, on peut parler aussi, hein ? Je me suis fatigué. Mais je suis fatigué. C'est au sujet d'Audrey. Audrey ? Qui Audrey ? Quel Audrey ? Alors, joue pas avec moi. Tu sais que je ne blague pas avec je sens ça. Il ne faut pas trop me déranger avec tout ça. Je connais trop d'Audrey dans tout ce gars-là. De quelle Audrey est-ce que tu parles? Celle que tous les deux connaissent. Attends. C'est pas, par exemple, Audrey Médecin? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il en est? Comme je te l'ai dit, tu l'as vu aujourd'hui, elle n'allait pas du plus bien. Je suis mon frère, c'est pour ça que la vie est faite. Alors que c'est pour cela que tu veux me réveiller ton ami. Sa condition n'est pas du tout bonne. Regarde à toi aussi, tu peux donner les mots de tête là à moi. Audrey, ça fait très longtemps maintenant, ça fait trop longtemps. Pourquoi est-ce que tu te rappelles de ça à la surface? Ecoute, de toi à moi, je pense qu'il faut qu'on aille de m'amuser sur cette fille. Car à la fin de ta bouche, laisse-moi dormir. Quoi? Oui, dès d'où il sort de ma chambre, j'ai envie de dormir. Ok, je sors d'ici. Tu me ramènes des stars puissants comme ça, moi j'ai sommeil. J'aime pas, c'est pas ça. J'aime pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Alvin Quelque chose te tourmente tu sais quoi tu peux choisir de m'ignorer mais nous sommes deux partenaires quand tu auras besoin de parler fais m'en savoir Alvin monsieur avez-vous fait des recherches sur leur prochain cas oui monsieur bien parce que ce dossier sera ouvert demain et j'aimerais que Cynthia doit vous pencher sur ce cas maintenant et commencez-le maintenant Monsieur vous pouvez vous s'il vous plaît mettre le candor sur ce cas quoi quoi j'ai dit mettez quelqu'un d'autre sur ce cas Alvin 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 Vous aussi Cynthia vous me touchez le dos Je suis désolée oui excusez-moi Je ne fut même pas Mais c'est ce que ce n'est qu'elle Qu'est-ce que tu le fais? Je renonce juste à ce foutu blot. C'est ce que j'ai fait là. Alvin, pourquoi? Que se passe-t-il? Rien de tout Cynthia. Je pense juste que j'ai choisi la mauvaise profession. Je ne suis pas fier en tant qu'avocat. A chaque fois que je défends quelqu'un qui est coupable, je ne trouve pas cela normal. Je me mets à l'état pour ça. C'est ça ta raison. Ecoute, j'ai d'autres choses à faire. Tu es une très bonne merçante. Merci beaucoup. Alvin! Quoi? Je ne peux pas le croire. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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